Et nous vous l'annoncions ce week-end, le phénomène prend de l'ampleur. Des hôtels sont en train d'afficher fermés, pareil pour certains commerces qui pourtant ne sont touchés par aucune obligation. Jean-Christophe Pezès, on vous retrouve en direct. Vous êtes dans un quartier très commerçant et normalement animé, celui de la Porte de Namur. Que se passe-t-il ? D'abord, parlons des hôtels. Eh bien au niveau des hôtels, on a fait un petit coup de son de cet après-midi. Et il y en a effectivement de nombreux qui vont fermer. Alors pour vous citer plusieurs noms, 10 hôtels qui est juste derrière nous, va fermer à partir de ce soir et jusqu'au 3 mai. C'est un très grand hôtel, il fait 420 chambres. L'hôtel Métropole va fermer aussi jusqu'au 5 avril. L'hôtel Président dans le quartier Nord va fermer à partir de mercredi et là jusqu'à fin mai. Le directeur des hôtels Thon a annoncé aussi que deux nouveaux hôtels bruxellois de la chaîne vont fermer leurs portes. Alors vous le voyez tout simplement parce qu'il n'y a plus de clients. Le taux d'occupation est parfois tombé à 5%, parfois même à 2%. Il n'y a plus de touristes, il n'y a plus d'hommes d'affaires. Alors il y a 170 hôtels à Bruxelles et selon un professionnel du secteur que nous avons contacté, il devrait y en avoir une trentaine qui ont fermé ou qui vont fermer dans les prochains jours. Et ce n'est peut-être qu'un début. Un pourcentage considérable, Jean-Christophe Pezès. On sent aussi une tendance à la fermeture dans des chaînes de magasins qui pourraient rester ouvertes au moins en semaine. Oui, effectivement, il y a plusieurs chaînes qui ont décidé de fermer leurs portes. Et là, on invoque aussi des questions sanitaires pour ralentir, pour éviter la contagion et pour aussi protéger le personnel. C'est le cas de la chaîne Décathlon, c'est le cas d'Exquis, c'est le cas de JBC. Dandois a également annoncé qu'il fermait son atelier et ses magasins. C'est le cas de la chaîne Trax. Alors, j'ai à mes côtés Sophie Eusquin, qui est conseillère économie à l'Union des classes moyennes. Alors, on voit des fermetures en cascade. Vous en avez d'autres à annoncer ? Oui, tout à fait. On a des retours d'indépendants qui se posent des questions et qui réagissent. C'est un effet domino, en fait. Si dans la galerie derrière, à la Toison d'Or, si certains vont fermer, on annonce la fermeture. Les autres vont fermer, il n'y aura plus de commerce ouvert. Donc, c'est vrai qu'ici, à l'avenue de la Toison d'Or, on a pu le voir. Certaines enseignes ont déjà fermé. Des grands noms dans cette avenue, dans cette galerie vont fermer ? Oui, j'ai fait un petit tour dans la galerie. Et FNAC annonce sa fermeture dès ce soir jusqu'au 3 avril. Maison de Monde également. Et donc, les autres commerçants plus petits, indépendants, vont certainement suivre. Alors, ce n'est peut-être qu'un début. Je le disais, comment faire pour stopper l'hémorragie ? Et comment faire pour tenir le coup dans ces conditions ? Alors, clairement, les commerçants préfèrent avoir 3 semaines de mesures intensives et drastiques plutôt que 6 mois de fermeture du samedi ou de mesures plus temporaires, enfin, moins intensives. Et clairement, nous, pour UCM, il faut indemniser, soutenir financièrement les commerces indépendants, que ce soit avec une indemnisation pour les jours de fermeture, quand on a imposé des jours de fermeture, également avec un droit passerelle pour les indépendants, qui est une sorte de chômage, d'allocation au chômage pour eux. Et pour les travailleurs, il y a deux types. Il y a les travailleurs malades. Là, il conviendrait que le premier jour de maladie soit à charge de l'INAMI et non de l'employeur. Et pour les travailleurs qui ne sont pas malades, de permettre l'octroi du chômage temporaire pour force majeure sans condition. Alors, dernière question, et je vous demanderai une réponse rapide. Il y a déjà des mesures qui ont été annoncées, des mesures de soutien. Elles ne vous suffisent pas ? Non, c'est un bon pas, mais il y a encore pas mal de choses à affiner. Une information aussi au service aux organismes publics, ONEM, INASTI, etc., pour donner la bonne information aux indépendants et PME. Et nous sommes en attente de ces informations. Voilà, donc, je vous l'ai dit, des fermetures qui s'enchaînent. Ce n'est peut-être qu'un début. Et puis, il y a une grosse inquiétude, évidemment, chez tous les commerçants. C'est que la mesure de fermeture ne soit prolongée plusieurs semaines encore. Merci Jean-Christophe Pezès, en direct de la Porte de Namur avec l'Union des classes moyennes.